... C'est avec un réel plaisir que je préside au nom du directeur général des douanes la cérémonie d'ouverture de la troisième édition de la journée plein feu sur la dématérialisation des procédures douanières. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie également d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette manifestation, devenue du reste une tradition dans le calendrier des activités des droits sénégalaises. Cette cérémonie, comme je le disais, constitue un moment privilégié de sensibilisation et d'échange entre tous les acteurs de la chaîne logistique et de développement sur les différents chantiers de modernisation de la direction générale des droits sénégalaises à travers les innovations technologiques et applicatives liées à l'automatisation des procédures administratives et douanières. En effet, l'administration des douanes est en phase très avancée de généralisation d'une nouvelle version du système de dédouanement guide intégral qui vient consacrer définitivement dans un environnement totalement dématérialisé, un niveau optimal de dédouanement pour tous les régimes douaniers. C'est en cela, chers participants et partenaires, que cette rencontre vient opportunément à un moment crucial de la marche de l'administration sénégalaise, instruite, voire condamnée, à faire sa mue pour se moderniser davantage conformément aux orientations stratégiques de la plus haute autorité du pays, je veux citer M. le Président Macky Sall, contenue dans la phase 2 du plan d'action prioritaire du plan sénégal émergent. Je voudrais m'en départir un peu de ce discours pour insister sur ce point. Une administration, quelle qu'elle soit, si elle veut accompagner l'économie d'un pays, se doit de faire sa mue en écoutant les opérateurs économiques parce que ce sont les opérateurs économiques aujourd'hui et les populations qui sont les raisons d'être d'une administration ordinaire. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de proposer des procédures résilientes pour accompagner le vœu ardent de ces opérateurs et de ces populations. Donc, moderniser l'administration ne saurait passer que par proposer des procédures simples, prévisibles, donc à l'avantage et à l'actif des populations et de l'économie. Et le président de la République nous y a invités, nos autorités de tutelle continuent à nous y inviter. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui de vous proposer des procédures moraines. Donc, c'est en cela, véritablement, que cette manifestation vient à son œuvre et la douane n'a pas attendu aujourd'hui, donc, pour véritablement améliorer ces procédures. Donc, il est heureux de constater, en écho donc à ces orientations de la préautorité, et même bien avant que la direction générale des douanes a, depuis 2011, ouvert le vaste chantier de la dématérialisation de ces procédures dans une démarche participative, en recueillant tout au long de ce processus les idées et les suggestions pertinentes de ses partenaires. Cette démarche inclusive, il faut le reconnaître, n'a pas toujours été aisée. Mais je reste persuadé qu'avec l'engagement de toutes les parties prenantes, nous parviendrons à relever les défis majeurs auxquels l'administration des douanes est confrontée dans sa marche résolue vers la performance. La douane sénégalaise ne peut assurément plus faire l'économie d'une automatisation et d'une dématérialisation de ces procédures si elle veut être au rendez-vous des administrations performantes, porteuses de croissance économique et d'amélioration de l'environnement des affaires. En réponse à cette vérité que je qualifierais de panatigmatique, des efforts considérables sont également attendus de nos partenaires, notamment du secteur informel, en termes d'adaptation et de capacité de résilience aux nouvelles procédures. Je voudrais ici rassurer l'ensemble des organisations fêtières du 10 secteurs que la Direction Générale des Douanes ne ménagera aucun effort pour assurer avec ces 10 organisations le suivi adéquat qu'il convient de faire devant aboutir à une application uniforme de la réglementation dans un environnement informatique dématérialisé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...